Donc, ça a commencé, vous pouvez y aller, M. le maire. Ouverture de la séance ordinaire du mois de novembre 2020 et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. le maire, c'est le mois de décembre. Décembre, d'accord. C'est bien écrit décembre. Oui. Merci, M. le maire. C'est les aventures à corriger. Mme Denise, vous proposez. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. le maire. Cette séance du conseil municipal de décembre de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, à laquelle assistent, Mme les conseillères, Denise Bergeron, Diane Boyer, Claudine Giroir-Morel, M. les conseillers, Alexandre Wilford, Sam Hierfino, René Lecavalier. Et vous sont aussi présents, Mme Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la ville de Pincourt dès le lendemain en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel à greff.villepincourt.qc.ca. Au point suivant, d'accorder une dispense de lecture du PV de la séance ordinaire du mois, cette fois-là, du mois de novembre, copie des dix procès-verbaux ayant été transmis aux élus en conformité avec l'article 333 de la loi Cités-et-Villes, et d'approuver le procès-verbal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Hierfino propose, appuyez. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel, appuyez. Dans le point suivant, au niveau de la Direction générale et des ressources humaines, il y a trois points. Dans le premier, c'est de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de novembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Wolfert propose, appuyez. D'y envoyer, appuyez. Merci. Donc, dans les mouvements de personnel, c'est une assignation temporaire au niveau des travaux publics et une embauche temporaire au niveau des ressources humaines. Au deuxième point de la Direction générale des ressources humaines, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisé par le directeur général pour le mois de novembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. le cavalier propose, appuyez. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Diane Boyer. Merci, Mme Boyer. Donc, dans les transferts budgétaires, c'est un 4000 $ pour l'envoi postal à tous les citoyens et citoyens de Pincourt en lien avec le boisé Rousseau. Au niveau des incendies, c'est l'entretien d'un camion, transfert budgétaire de 12 000 $. Il y a aussi un transfert du surplus accumulé de 30 000 $, qui est pour payer notre cas de port ou notre investissement dans le terrain synthétique de l'École Notre-Dame de Lorette. C'est un partenariat de trois paliers, donc 30 000 $ de la Ville de Pincourt. Le même montant ou un peu plus du groupe, du comité des parents de l'École Notre-Dame de Lorette et aussi du ministère, un 30 000 $. Quelqu'un peut-être sur son micro? Oui. Donc, ça fait le tour des montants importants des transferts budgétaires. Dans le point suivant, c'est autorisation d'autoriser le maire et la présidente de la commission d'administration et de finances à signer pour et au nom de la Ville de Pincourt la transaction reçue quittance d'autoriser le service administratif et financier à verser les sommes restantes à être payées en vertu de la dite entente à la succession de feux M. Michel Perrier. Que cette somme soit financée à même le surplus non réservé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Claudine Giroir-Morel propose, appuyez. J'y appuie, M. le maire. M. Yerfino appuie, merci. Maintenant, au niveau des services administratifs et financiers, c'est considérant les autorisations accordées à la trésorière de reconnaître le dépôt de la liste des dépenses payées du mois de novembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer propose. Merci. Appuyez de? Je vais appuyer, M. le maire. M. Wolfeurd appuie. Dans les dépenses, comme habituellement, il y a quatre périodes de paye pour un montant de 436 365, et avec la deuxième période de 156 000, les autres, une moyenne de 93 000 $. Et pourquoi 156 000? C'est les gens qui reçoivent une rémunération qu'une fois par mois. Ils sont dans cette période-là. Au niveau des dépenses en immobilisation, c'est un montant d'un million dix mille cent quarante-trois qui se répartissent avec construction Jacques Théoret, 585 000 $. Les entreprises M et M, 52 000 $. Pour la construction RDG, c'est une libération finale de 105 935. La GACI électronique, c'est deux factures pour un total de plus ou moins 80 000 $. Pavage, la Cité, 22 000 $. Et Instamix, 75 000 $. Donc, ça fait le total de 945 000 $. Et au niveau du fonds d'administration, c'est deux millions quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-trois qui se repartissent avec le deuxième versement de la Sûreté du Québec au ministre des Finances. Peut-être d'un million cent cent et douze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit. Et après, comme d'habitude, au receveur général du Canada, cinq montants pour 56 000 $. Au ministère du Revenu, cinq factures pour 107 000 $. Capital, Assurance, gestion du patrimoine, 26 000 $. Desjardins Assurance, 221 942. La RTM, la contribution de la Ville de Pincourt, 54 892, c'est pour le service de transport collectif. Matrex, c'est les différents services, que ce soit à disposition des déchets volumineux, les collectes de matières organiques, les matières résiduelles pour 129 000 $. Transport Roland, chapra 24 000 $. Diverses factures de hydro pour un montant total de 43 000 $. Pour un montant total de 43 000 $. Après, on a notre rame de l'oreille, comme je l'ai dit, 30 000 $ pour le terrain synthétique. Une pompe avec SGM pour 32 000 $. Et ça fait le tour des dépenses pour un total que je vous ai numéré de 1 945 000 $ sur le 2 045 000 $. Maintenant, au point suivant, c'est l'autoriser le paiement comptant des règlements 829, 840, 842 et 850 pour une somme totale de 656 400 $. Qui se répartissent de la façon suivante. Pour le règlement 829, décrétant l'acquisition et l'implantation de jeux d'eau pour le parc olympique. Donc c'est un emprunt de 325 000 $ à cette fin. Le règlement 840, c'est un trottoir et une piste cyclable sur l'avenue Forêt, qui est d'un emprunt de 225 000 $. Le règlement 842, c'est l'acquisition d'une autopompe et un emprunt de 400 000 $ à cette fin. Et le même montant de 400 000 $ pour le règlement 850, c'est décrétant le rachat et la mise à jour de la flotte de véhicules du centre de gestion de l'équipement roulant du Québec. Donc ça nous donne pour ces montants-là, les montages que je vous ai donnés, c'était les montants du départ du règlement d'emprunt. Donc là, on rembourse de façon finale pour le règlement 829, 173 500 $. Le règlement 840 pour l'avenue Forêt, 55 900 $. Le règlement 842, l'autopompe, 213 500 $. Et le même, vu que c'est 400 000 $ aussi, pour le rachat de ce qui reste à payer pour la flotte de véhicules, 213 500 $. Ça revient au montant déjà mentionné, de 656 400 $. On avait déjà un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine propose, appuyer. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie. Donc, dans les points suivants, au niveau 4.1, c'est les paiements mensuels. Donc, un paiement effectué pour le projet de construction du chalet de la piscine à JFLA. La somme de 673,75 sous. Et tous les montants que je mentionne dans notre rencontre sur les résolutions, ça inclut toute taxe inclue. Je ne vous le répéterai pas à chaque fois. Souci Aquatic Inc. La somme de 4000 $. Et que cette dépense, que ces deux dépenses soient financées par le règlement numéro 875. Il y a aussi des paiements effectués pour le projet de la caserne et des ateliers municipaux. La construction Jacques Théoret Inc. La somme de 291 091. Et que cette dépense soit financée par le règlement 901. Et toujours imputée à un bon poste budgétaire. Je vous fais grâce des numéros. Détection Radex Inc. La somme de 827,82 $. Legault Trudeau, arpenteur géomètre. La somme de 747,34 sous. Laboratoire GS Inc. La somme de 968,9 sous. MDA Architect Inc. La somme de 26 372,56 sous. Et que toutes ces dépenses soient financées par le règlement numéro 856. Il y a aussi des paiements effectués pour le projet de l'aménagement des dos d'âme. Les pavages de la cité BM Inc. La somme de 7473,38. Que cette dépense soit financée. Et qu'ils soient imputés au bon poste comptable. Les paiements effectués pour le projet de la réfection du chemin du Hamel. À Comaux Experts. Chellex. La somme de 2571. Que cette dépense soit financée par le règlement numéro 867. Le paiement aussi pour le projet des plans de gestion des départements. À JFSA. La somme de 12 941,40 sous. Que cette dépense soit financée par le surplus réservé. Projet de réfection d'infrastructures. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire, Denise Vergeron. Merci. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. D'octroyer le contrat de déneigement des stationnements de l'école Saint-Patrick et Edgewater. Pour la même année. Auprès de Germain Leduc. Pour la somme de 23 089. 2389 et 80 sous. Aussi pour l'année 2019-20. C'est d'entérimer les contrats de déneigement à ces mêmes entrepreneurs. Donc, ces dépenses sont financées par le fonds de déneigement des écoles. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vous propose, monsieur le maire. M. Wolfert propose. Appuyez de. Diane Boyer, j'appuie. Parfait. M. Wolfert proposé. Mme Boyer appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est d'amender la résolution 2021-364, paiement à effectuer pour le projet de la Caserne Atelier à Construction Jacques Théoréen pour changer la somme de 623 015 et 78 sous pour la somme de 585 085 06. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Mme Claudine Girouard-Morel propose. Appuyez de. J'appuie, monsieur le maire. M. Iaffino appuie. Merci. Donc, vous avez, c'est rare que ça nous arrive, mais c'est une à la baise. Donc, c'est suite à les surveillances de factures de la part de nos services. Dans le point suivant, d'entérimer l'octroi de mandat pour la fabrication et l'installation d'une clôture au site de dépôt à neige usée auprès de Inter-Clôture Germard pour la somme de 15 000 $ et 646,95 sous. Que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Merci, madame Boyer. Appuyez de. Je vais appuyer, monsieur le maire. M. Wilford appuie. Dans le point suivant. 4.5. Concernant la résolution par laquelle le conseil municipal a octroyé un contrat au service Matrec Inc. pour le ramassage, le transport et la disposition des résidus domestiques et volumineux dans le cadre d'un regroupement avec les villes de l'Île-Pérou, Notre-Dame de l'Île-Pérou et Vaudreuil-Dorion pour les années 2019, 2020 et 2021 avec des options supplémentaires. de renouvellement d'un an pour les années 2022 et 2023. Que la Ville informe Service Matrec Inc. qu'elle désire se prévaloir de l'option de renouvellement pour l'année 2021 aux mêmes termes et mêmes conditions prévues au contrat d'appel d'offres. Que cette dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de l'adjudicataire. Qu'à compter du janvier 2021, la directrice du service des travaux publics et infrastructures soit autorisée à signer les bons de commande. Que cette dépense soit financée à même les postes budgétaires tels qu'indiqués sur la résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur? Bien envoyé, je propose. Mme Voyer propose. M. Irfino appuie. En 4.6. Considérant que la majeure partie des contrôles de l'usine date de l'année de construction de cette dernière, considérant que plusieurs contrôles ne sont plus disponibles sur le marché et que les personnes spécialisées pour assister la Ville à leur modernisation sont peu nombreuses, considérant que la Ville de Pincourt se voit dans l'obligation d'effectuer une mise à jour complète des systèmes de contrôle désuets. La proposition est d'octroyer un contrat pour les services professionnels en soutien technique pour les travaux d'automatisation de l'usine de traitement des eaux usées auprès de WSP, l'us placement INC, pour la somme de 34 202 $ et 76 sous, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Voyer, je propose. Merci Mme Voyer. Appuyez de? De Lise Bergeron, M. Le Maire. Merci. Donc, c'est de mettre à jour notre usine de dépuration. Dans le point suivant, c'est au niveau des loisirs, d'autoriser le directeur des loisirs et services communautaires à octroyer un contrat, suivant recherche de prix pour l'achat et l'installation de modules et de balançoires, de structures, de jeux auprès de Tessier Recro Parc Inc. pour une somme de 25 766 et 76 sous. D'autoriser également le service des travaux publics et des infrastructures à procéder à l'achat de matériaux divers, que ce soit du sable, des bordures, des toiles et autres, suivant recherche de prix auprès de divers fournisseurs pour une somme totale de 2976 et 99 sous. Que ces dépenses soient financées par le surplus non réservé et soit imputées au bon poste budgétaire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je peux le proposer, M. Le Maire. Merci M. Lecavalier. Appuyez de? De Lise Bergeron, M. Le Maire. Merci. Au point suivant, c'est considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que la Ville de Pincaux prévoit la formation de sept pompiers pour le programme Pompiers 2 au cours de la prochaine année, c'est de présenter une demande d'aide financière pour la formation des sept pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. Le Maire. M. Wolford propose. Appuyez de? J'appuie, M. Le Maire. M. Le Maire. M. Le Maire appuie. Cette demande, c'est une demande récurrente d'année en année et l'argent est versé à la MRC. C'est pourquoi on doit envoyer le dossier à la MRC qui est transféré par la suite à la Ville de Pincaux. Dans le point suivant, considérant l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui date du 1er juin 2010, considérant l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque municipalité concernée et l'autorité régionale détermine les actions spécifiques qu'elles doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale fixés au schéma et de déterminer leurs conditions de mise en œuvre dans un plan adopté pour chaque autorité qui en sera chargée. Concernant aussi l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux municipalités qui ont adopté le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, c'est d'entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, déposé à une séance ordinaire du conseil de la dite MRC le 25 novembre 2020, d'adopter le plan de mise en œuvre de la Ville de Pincourt contenu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyez. Denise Bergeron, M. le maire. Mme Bergeron, appuyez. Ce schéma a été préparé, travaillé par chacun des services d'incendie de la MRC, dont le service d'incendie de Pincourt. Je remercie tous ces gens du travail parce que c'est un travail de longue haleine et un travail de détail aussi dans les cartes d'appel, les réponses. Approbation du projet de Belle-Canada. Pour des travaux à effectuer sur le territoire de la Ville de Pincourt. Un proposeur. Diane Boyer, je propose. Mme Boyer propose, appuyez deux. Je suis appuyé, M. le maire. M. Gherfino, appuyez. Dans le point suivant, c'est de nommer Mme Laura Nichols Rossignol pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Pincourt pour une durée de deux ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? J'avoue un, M. le maire. M. Wolfert propose, appuyez deux. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Le Cavalier appuie. Dans les commissions, c'est de reconnaître la tenue des commissions du conseil municipal comme suit. Au niveau de la commission d'administration et de finances, celle du 23 novembre et 30 novembre. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bacheron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. M. Gherfino, appuyez. Dans le point suivant, c'est considérant les dispositions de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permettant de soustraire à la procédure d'appel d'offres le dit renouvellement de ce contrat. C'est d'autoriser, la proposition est d'autoriser le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2021 auprès de PG Solutions pour une somme de 56 161 86 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Girouard-Morel propose, appuyez 2. Diane Boyer, j'appuie. Dans le prochain point, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 907, qui est le règlement décrétant l'imposition des taux de taxes foncières générales pour l'année fiscale 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Denise Bergeron. Appuyez 2. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Girouard-Morel appuie. Je profite de l'occasion, c'est que l'assemblée d'adoption de tous ces règlements sera mardi prochain, le 15 décembre, à la même heure, 19h. Dans la prochaine adoption du règlement numéro 908, c'est le règlement décrétant le tarif pour les services de ramassage, de transport et de disposition des déchets, des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des matières organiques pour l'année fiscale 2021. C'est un proposeur. Je le propose, M. le maire. M. Hierfineau propose, appuyez 2. Denise Bergeron. Merci. Je vais adopter aussi le règlement numéro 909 pour fixer la taxe d'eau et un tarif pour le service d'égout pour l'année fiscale, toujours 2021. Proposeur. Je le propose, M. le maire. Denise Bergeron. Appuyez 2. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Girouard-Morel appuie. Dans le point suivant aussi dans l'adoption des règlements pour le budget, c'est d'adopter le projet du règlement numéro 577A-2021, règlement décrétant l'imposition d'une taxe foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, telles que montré au rôle d'évaluation en vigueur pour acquitter en 2021 la quatre parts de la ville de Pincourt au service de la dette de la Régie de l'eau de l'île Pérou. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyez 2. Je l'ai appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser le maire ainsi que le directeur général greffier à Sien-Pour et au nom de la ville de Pincourt l'acte de cession avec garantie hypothécaire du lot numéro entre la coopérative de solidarité du Bel-Âge de Pincourt et la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyez 2. Je l'ai appuyer, M. le maire. M. Wolferd appuie. Oui. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'octroi d'un contrat pour les services professionnels en évaluation foncière de la ville de Pincourt auprès de LBP, évaluateurs agréés, et pour la somme de 939 701 et 5 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je l'ai proposé, M. le maire. 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 Appuié 2. Dianne Boyer, j'appuie. M. le maire. Donc, c'est suite à un appel d'offres qui a été lancé du 5 au 30 novembre. Et seulement une firme d'évaluation foncière a répondu. Et cette firme est celle qui exécute les travaux depuis plusieurs années avec la ville de Pincourt. Maintenant, nous arrivons à la période de question. Comme mentionné, on invite toujours les citoyens. à nous envoyer les questions. Et pour cette séance de ce soir, un citoyen aimerait savoir s'il est prévu d'installer la patinoire du parc olympique ailleurs cette année. C'était la question. Voici maintenant la réponse. C'est non. Celle-ci va demeurer au parc olympique. Toutefois, la Ville l'installera en deux demi-patinoires de façon à accueillir une capacité maximale de patineur tout en respectant les exigences de la santé publique. Et j'invite les soins à envoyer leurs questions, à les soumettre à greffe-villepinco.qc.ca. Merci à vous tous les élus de votre travail. Et sur ça, bonsoir. Monsieur le maire? Oui, il y a un proposeur pour la clôture. Merci. Oui, mais juste avant ça aussi, j'aimerais juste qu'on retourne à la résolution pour le déneigement des écoles primaires. Oui. Il y avait une petite coquille dans le prix que j'ai remarqué tantôt, donc j'ai été chercher le bon montant. J'aimerais juste qu'on le répète pour que ça soit bien compris. Donc, pour ce qui est du contrat de déneigement au point 4.2, le contrat qui va être octroyé à Germain-le-Duc pour les écoles primaires Saint-Patrick et Edgewater. Donc, le montant est effectivement, comme vous l'aviez dit au départ, de 23 891,80. D'accord. 2380. Donc, je voulais juste faire un petit add-on. Est-ce que le proposeur est d'accord? Merci à vous tous. On répète, bonne fin de soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. 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 Merci.